L'église Saint-Nicolas était un édifice religieux catholique situé dans l'est de l'île de la Réunion dans le lié d'Ichamborne. L'église fut inaugurée en 1847 et dédiée à Saint-Nicolas. Elle fut plusieurs fois endommagée durant ses 115 années de service, avant sa destruction totale par le cyclone génie en 1962. En 1847, l'église de Chamborne est inaugurée et dédiée à Saint-Nicolas. Le 11 janvier 1853, Mgr Florian Després, évêque de Saint-Denis de la Réunion, l'érige en paroisse. Alors que Chamborne se trouvait sous la juridiction de la ville de Saint-André, le lié d'I acquiert son indépendance par décret. L'église obtient ainsi toutes les prérogatives et tous les droits canoniques sur un territoire qui s'étend de la rivière du Main au chemin du Tourou, et du chemin du Milieu, jusqu'au croisement des chemins de l'Eufaille et de la Cossade. L'église de la rivière du Maléba dépend donc de la paroisse de Chamborne, le terrain appartenait quant à lui, à un noble du nom de Georges Louis Dufois de la Blanchère qui en fit donc à l'église, le 23 mai 1855. L'église, de par sa position géographique dans le sens du vent, subira alors des différents cyclones, qui frapperont l'île de la Réunion, de nombreuses destructions. En 1857, elle sera restaurée par l'abbé Pérou. En 1863, elle sera restaurée par l'abbé Galet. En 1881, un cyclone lui arrache sa toiture, l'abbé Pascal la restaure et fait ajouter une voûte, une sacristie et trois contreforts pour la protéger des assauts de l'océan. En 1904, les murs de l'église menacent de s'effondrer. Le gouverneur Samari ordonne une expertise et décide, pour des raisons de sécurité, de faire fermer le bâtiment. L'abbé de l'époque, l'abbé Baron se retrouve dans la situation délicate d'administrer la paroisse, mais sans église. Par la force des choses, l'abbé rouvrira les portes de l'église en étayant les murs. En 1905, un cyclone lui donne le coup de grâce. La vieille bâtisse s'effondre venant ternir tout espoir de reconstruction. En 1907, l'abbé Collineau et le premier adjoint au maire décident de relancer la reconstruction. Tous les moyens sont mis à disposition, des bénévoles viendront même prêter main forte. L'église ouvre ses portes le 27 octobre 1907 après seulement 15 jours de travaux. Dans son livre, Un voyage dans les mers de l'Inde, scène de vie maritime 3, le capitaine Henri Macias décrit cette position face aux éléments, le Chamborne n'est qu'un village. L'établissement de marine, avec les bâtiments qui en dépendent, forme les constructions les plus apparentes. Elle frappe la vue à l'arrivée sur Rade. Une chapelle s'élève sur la pointe du même nom. Le 27 février 1962, une dépression tropicale se forme au sud de l'île de Diego. Le cyclone génie qui s'est alors formé se dirige à 35 km par heure en direction ouest-sud-ouest, touchant tour à tour l'île Maurice, puis l'île de la Réunion. Des rafales de plus de 220 km par heure détruient tout sur leur passage faisant 37 morts. Les habitations sont détruites et font 16 000 sinistrés. L'église de Chamborne est dévastée et ne sera plus reconstruite. L'église de Chamborne est dévastée.